Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a sorti iOS 16.4.1, une mise à jour uniquement corrective suite aux différents bugs d'iOS 16.4 qui étaient sortis il y a quelques jours. Alors parmi les correctifs de cette mise à jour, il y en a un qui correspond à une vidéo que je vous ai fait cette semaine qui permettait justement avec une application raccourcie de changer la teinte des mains. Je vous avais dit que c'était probablement un bug, en tout cas donc Apple n'avait pas implémenté toutes les teintes des nouvelles mains qui allaient vers la gauche ou vers la droite. Ces choses faites, on va le voir dans cette vidéo, le raccourci ne sert plus à grand chose mais en tout cas ça peut donner quelques bases. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, n'hésitez pas, je vous mets ça en fin de vidéo. Alors pour ceux qui seraient déjà en iOS 16.5 avec la bêta développeur, vous n'allez pas avoir cette mise à jour 16.4.1 de proposé. Par contre rien ne vous empêche, pour ceux qui n'ont pas encore fait cette mise à jour, de modifier dans les réglages les profils de mise à jour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir repartir sur un profil basique et donc avoir cette mise à jour si vous êtes en 16.4. Cette mise à jour iOS 16.4.1 malgré sa taille, presque 2Go n'apporte pas énormément de correctifs. Donc il n'y a pas de nouveautés mais en tout cas ce ne sont que des correctifs. Et parmi les correctifs, donc Apple dans ses notes de version fait état de deux correctifs. Le premier donc ça concerne les émojis dont je vous parlais juste avant, bon c'était peut-être pas si pressé que ça. Et le second, ça concerne Siri, parfois Siri pouvait ne pas répondre. Alors je n'ai pas rencontré de problème particulier avec Siri, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez des soucis, si ça ne répondait pas correctement. Et si donc c'est corrigé avec cette version 16.4.1. Alors il semblerait quand même que ces deux correctifs qui concernent les émojis et donc ce problème de Siri soit un petit peu une excuse en tout cas, un prétexte à cette mise à jour. Par exemple, Apple était au courant d'un problème dans WebKit, donc c'est plutôt ce problème-là qui a été corrigé et tant mieux c'était un problème de sécurité. Donc si vous êtes déjà en 16.4, faites quand même cette mise à jour. Ayo 16.4.1, toujours avec les problèmes de WebKit et les interventions dans le noyau. Donc bon, faites cette mise à jour, c'est quand même plus prudent. Cette faille de sécurité, c'est la CVE 2023-28-206. Et comme d'habitude, donc c'est ce que je vous disais, ça concerne WebKit, il peut y avoir du code arbitraire de lancé. Donc on peut accéder à votre téléphone sans que vous le sachiez. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même plus prudent de faire cette mise à jour. Alors on peut se poser la question, pourquoi Apple n'a pas sorti tout simplement un sécurité-response avec simplement cette mise à jour qui permettrait de régler le problème de sécurité. Bon, on a un petit plus avec ces deux correctifs. Et d'ailleurs, dans les notes de version, on ne voit que ça. Après, il faut aller chercher dans la partie notes de version sécurité. Alors concernant maintenant les émojis, donc il y a quelque temps, c'est ce que je vous disais, donc on avait uniquement la teinte standard. Pour cette émoji, donc c'était sans doute un oubli puisque les teintes existaient. Je vous avais donc récupéré en tout cas les différentes teintes et on pouvait donc l'utiliser en attendant avec le raccourci que je vous avais fait. Par contre, donc cette fois-ci, regardez, ça fonctionne, donc on peut en appuyant, maintenant appuyer comme pour n'importe quelle autre émoji qui le permet, on peut modifier la teinte des mains. Bon, tant mieux pour ça. Concernant les problèmes liés à l'application météo, alors il n'y avait pas que ça d'ailleurs, puisque c'était un problème général plutôt de serveur chez Apple. Donc vous saviez, les températures, je crois que ça commençait mardi, les températures n'étaient pas du tout corrélées à la réalité. Donc bon, ça s'est réglé depuis un moment, donc ce n'est pas iOS 16.4.1 qui corrigera le problème. Alors certains d'entre vous attendaient des correctifs côté Bluetooth, côté Wi-Fi, il y a pas mal de problèmes de ce côté-là, j'ai vu ça dans les forums. De même côté batterie, quoique, bon, il n'y a pas énormément de problèmes de batterie, il y a éventuellement des problèmes d'état de batterie qui baissent un petit peu suite à la mise à jour, mais ça, c'est assez courant. Donc uniquement ces deux correctifs plus la mise à jour de sécurité, mais en tout cas, donc n'hésitez pas à faire cette mise à jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titrage Société Radio-Canada